il faut te dépêcher tu vas ramener la voiture je te rappelle il faut te dépêcher bonjour madame je suis bien chez monsieur maverick pardon oui bonjour c'est ici c'est ici maverick c'est mon meilleur ami voilà donc il m'a demandé de venir chez lui qu'on puisse passer un peu du temps d'accord il n'y a pas de problème après vous le grand maverick c'est un big willy c'est quand après je te dis wow 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 je suis en jaillet les choses vont vite c'est quand tu as bap c'est ça la chose de la vie hé bébé bébé viens rapproche toi bien donc willy je te présente ma femme manuela l'amour de ma fille chouchou willy mon ami quand je te parlais on a fait les quatre cinq ans qu'on ne s'était pas vu et là je lui ai demandé de venir passer un peu de temps chez nous d'accord c'est d'accord oui l'amour de ma fille manuela on s'appelle c'est bon bébé je profite pour l'installer dans la chambre des amis en même temps d'accord il est gentil oui mais vas-y 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 euh allez-y oui c'est bon c'est bon c'est pas pire non je me fous de 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 si j'ou de m d'un d'un je y Arrête ça. Arrête ça. On est deux dans la cuisine ici. Arrête ça. Tu bois plus l'eau là? Plus soif. J'espère que madame s'est bien occupée de toi. Qui ça? Madame. Elle s'est très bien occupée de moi. C'est pour ça qu'elle a choisi. Et tous ceux qui s'approchent d'elle, ils vont finir en prison. Oui, parce qu'elle m'appartient. Et on joue pas avec ce qui m'appartient. Trêve de bombardage. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu deviens après tout ce temps? Joe, c'est toujours le même truc et je suis toujours au chômage. Ah ouais? Ouais. Après toutes ces années là. C'est le système qui fait ça. Toi par contre, tu vois que ça marche bien chez toi. Grosse maison, climatisée partout, beaucoup d'argent, grosse voiture, jolie femme. Si on s'est retrouvé après toutes ces années, c'est que Dieu l'a voulu. Et je pense que c'est bien parce que là je suis prêt à financer tous tes projets. que tu veux mettre en place. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur en fait? Tu viens de se sauter là. Ah oui? En fait, c'est le moustique là. Le moustique est piquée. Le moustique? Oui, dans ce froid là. T-il t'a, de falar que c'est mon traumatisme? Manula? Tu fais quoi tu marches ici? Si, il y a un problème. Qu'est-ce que tu pourras s'accompagner ? Il ne faut que je vienne quand même l'attraper ici. Il est en train de rester ici. C'est à la marie qu'il se sent pas… Euh, c'est un danger de merveilleur. Quand tu ne t'entends pas qu'on te y en a. Il te calme. s'il te plaît il faut que tu vas aller dans ma chambre auprès de ton mari moi je veux pas avoir de soucis si tu veux pas qu'elle me mette à crier tranquillement au viol au viol au viol je fais tremblez les moules de cette maison quand mari va venir elle dit que tu vas venu me jouer depuis ces mots il va croire toi mais tu sais ça donc faut rester calme tranquille on fait sa chape-chape ça va frère bien dormi mais tu m'as l'air fatigué apparemment la nuit était longue tu vois on a dit ça comme ça mais en temps il est bien dormi ça me rassure mais et ta famille la revoit pas là elle est où ça ah non elle est encore couché elle encore couché j'ai essayé de la réveiller mais vu qu'elle était groggy à cause des causes qu'elle a eu à feu hier là je pense qu'elle est assez fatigué donc j'ai préféré la laisser se reposer les courses oui ici les courses pour la maison ouais parce qu'on avait plus de provisions si tu as fatigué tu peux repartir te coucher parce que j'ai l'impression que tu as assez fatigué en toute façon mon ami il passe mon temps à dormir tu dis c'est au chômage donc tu vois tantôt comme je te disais la propriété que tu as vu à l'entrée du quartier au niveau du feu elle aussi elle m'appartient celle là c'est la mienne je pense que c'est là c'est la troisième ou la quatrième mais celle là je l'aime bien tu vois à cause des pierres qui sont sur les piliers voilà c'est ma préférée en fait mais tout comme fait je suis content de te retrouver parce que ça faisait vraiment longtemps et puis que mon frère quoi qu'on le dise je vais t'aider en tout cas dans la mesure du possible je vais t'aider donc si tu as besoin de quoi que ce soir je n'ai pas à me le signifier oui mais toi tu fous quoi pourquoi tu crie faut te calmer attend tu as toujours avec ce merdeux là tu es dans l'opulence dans le luxe moi je suis dans la galère ici je suis dans l'opulence comment tu penses que c'est facile de vivre avec tu penses que c'est facile de vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas écoute tu dois ce gars moi j'ai besoin de l'argent non je peux plus attendre tu m'aimes ou quoi bon si demain faut que tu en finisses moi j'en ai marre demain je veux recevoir la somme d'argent ok demain je veux recevoir la somme ok demain je veux recevoir la je sais même pas bon moi je vais plus t'appeler bye merde il est dit oui il est dit la fille là faut que tu vas la laisser moi moi même c'est l'argent là que j'attends qu'elle nous donne l'argent on ne fait qu'un tout homme là on refluit on a coulé c'est l'argent il t'a dit il ne veut plus te battre dans ma chambre tu avais tu cherches quoi ici pardon t'as toi là bas on a envie de toi mais non si tu veux pas aussi comme d'habitude je crie et puis je veux dire mon mari que tu m'a obligé à accoucher avec toi donc ça va pas de voir ça peut être dit pas mais on finit toujours c'est une bonne nuit je suis fatigué voilà ça se voit et willy où mme emily je crois qu'il en est en train de dormir mais il est l'heure de prendre le petit déjeuner je m'envoie le réveiller non laisse-le il va se reposer il est certainement fatigué d'accord excuse moi je viens de recevoir un message bonsoir mon frère j'ai vraiment honte de moi je ne mérite pas ton amitié dans un premier temps j'avoue que j'étais jaloux de ta richesse je me suis dit mais pourquoi il a tout ça et pas moi tu ne le savais peut-être pas mais ta femme c'était mon ex à un moment de la vie et durant le séjour elle me menaçait de coucher avec elle dans la chambre malheureusement on a couché ensemble parce qu'elle me disait que si je ne le faisais pas elle allait te dire que je voulais la violer enfin je l'ai surpris dans une conversation téléphonique avec un gars avec qui elle semblait intime il parlait de te c***** j'ai compris après qu'elle voulait t'empoisonner pour prendre tes biens et fuir avec ce gars s'il te plait à partir d'aujourd'hui ne mange plus rien ne boit plus rien venant d'elle si tu ne me crois pas dis lui de consommer tout ce qu'elle te donne avant de toi même en consommer si tu reçois cette note vocale sache que j'ai quitté ta maison et je suis rempli de remords d'un ancien meilleur ami tu peux me dire ce que je viens écouter je sais pas ce qu'il s'avait dit franchement je sais pas pourquoi il raconte des trucs comme ça ok il n'y a pas de soucis vu que tu sais pas vas-y bois un peu ah bébé tu sais qu'il supporte pas ton thé là non vas-y bois aujourd'hui j'aimerais que tu le supportes et ça tu m'expliques je te parle bébé c'est pas ce que tu crois c'est pas ce que je crois ça c'est quoi ça si je te vois ici tu vas te retrouver une balle dans la tête j'ouvre les yeux tu as quitté ma maison donc j'ouvre l'esprit oui vous Sous-titrage FR ?